Yves Relecteur d'Ontario Relecteur 1 Michel Yves Relecteur de l'Ontario Relecteur d'Ontario Relecteur d'Orthização Bonjour. Je ne veux pas de changement rapide, grand, scalable. change. Un entrepreneur qui ne veut pas changer sa vie, qui ne veut pas changer le monde n'est pour moi pas un entrepreneur. J'ai rien qui me prédestinait à être chef d'entreprise et pourtant j'ai une phrase qui guide ma vie, qui me motive, qui me stimule, qui est je suis entrepreneur de ma propre vie. Moi je viens d'une famille, je suis née en France, j'ai grandi dans une double culture qui était celle de mes parents. Je suis fille d'un ouvrier sénégalais, d'une mère de famille mauritanienne et j'ai grandi dans une double culture qui est pour moi ma plus grande richesse. Je viens d'une famille de huit enfants et quand mon père parle de moi aujourd'hui, il dit j'ai mis un homme au monde. Je lui dis bon. En fait j'ai une culture où les femmes ont pour destiné d'être chef de famille, mère de famille. Ma mère a été mariée à 13 ans et avec mon caractère un peu rebelle j'ai décidé que pour moi ça n'allait pas être comme ça, ça allait changer. J'ai décidé, comme je le dis, comme je le répète, de décider de mon propre destin et de changer de ma vie. C'est le plus grand bonheur que j'ai aujourd'hui. Je suis libre. J'ai démarré mon activité d'entrepreneur. Pardon, je vais recommencer juste sur mon parcours scolaire pour que vous compreniez un peu les choses. J'ai fait un BEP secrétariat, un BAC pro secrétariat et je me suis dit que je ne serais jamais secrétaire. Je n'étais pas du tout fait pour ça. Je n'aime pas la hiérarchie et je me suis dit je veux continuer, je veux voyager, je veux faire des choses et j'ai passé un BTS commerce international. J'ai fait pour moi la plus belle école qui est celle de la vie parce que très tôt j'ai commencé à travailler. J'avais l'âge de 12 ans. Je travaillais pour les personnes âgées de l'immeuble où j'habitais. Je leur faisais les courses, etc. Et je collectais mon argent et mon argent me servait à payer des vêtements à mes frères et sœurs pour qu'ils ressemblent aussi aux autres et qu'ils n'aient pas besoin d'envier ce qui se passait. J'ai toujours travaillé parce que pour moi c'était un moyen de décider de ce que je voulais faire. Les seuls moments où je me considérais comme une enfant de mon âge, c'est quand j'étais à l'école. Les professeurs ont pour moi été des éléments clés de ma vie. Ils m'ont permis d'apprendre. Ils ont assouvi ma soif d'apprendre. Et je les remercie du fond du cœur parce que c'est clairement ce qui m'a permis de sortir de ce schéma qui était celui de ma culture, même si elle est avant tout européenne, ma culture occidentale, de sortir de cette culture pour aller faire quelque chose qui soit différent et d'emmener derrière toutes mes sœurs à changer aussi les choses. En juillet 2005, j'ai ouvert un espace de beauté sur l'île Saint-Louis. C'est le début d'une aventure que je pensais très facile parce que je m'inspirais des publicités que je voyais à la télé avec des coups de pouce financiers qui vont financer tous vos projets d'entreprise. Sauf que la vraie vie, c'était juste pas ça. Avant de me lancer, j'étais dans une entreprise informatique. C'était pas très sexy, pas très glamour. Mais cette entreprise m'a beaucoup appris sur le plan humain. J'étais dans une entreprise où je gérais les marchés internationaux. Et j'avais une superposition. J'avais 23 ans. J'avais pour moi déjà acquis une partie de la liberté que je voulais. Et c'était pas suffisant pour moi. Donc, j'ai tout lâché du jour au lendemain pour monter ma boîte et arriver dans cette aventure qui, croyez moi, m'a torturée dans tous les sens du terme, mais m'a laissée que du bonheur. Et si je devais recommencer demain, j'y retourne. J'ai décidé de créer un espace de beauté, mais un espace de beauté qui prône les valeurs de respect, de partage, d'ouverture d'esprit, qui sont un peu mes leitmotivs. Je suis française. J'ai grandi dans un environnement où les espaces de beauté, quand on est noir, on va dans les coins pour les noirs. Quand on est blanc, on va dans les quartiers, dans les salons européens. Quand on est asiatique, on est dans le 13e. Et je me suis dit, la France, c'est pas ça. C'est pas de la ségrégation. C'est quelque chose de plus divers. Et il faut qu'on s'enrichisse de ces différences. Donc, j'ai créé cette planète qui était pour moi mon espace de beauté où allaient se réunir un peu tous les gens qui font notre société aujourd'hui. Et alors, j'ai choisi l'île Saint-Louis, lieu le moins cosmopolite de Paris, mais je connaissais pas le prestige de l'île Saint-Louis quand je suis arrivée. J'ai démarré. J'avais 30 000 euros. J'ai trouvé ce local riche d'histoire, fantastique. Le propriétaire m'a fait confiance. Il m'a pris 19 000 euros de dépôt de garantie. Il m'est resté 11 000 euros. Les 11 000 euros, je suis allée acheter mon mobilier, etc. Il ne me restait que 5 000 euros. J'étais chez Ikea. J'ai acheté ce qu'il fallait. J'avais plus d'argent pour acheter les stocks. J'ai été voir les grands groupes en leur disant, faites-moi confiance, aidez-moi réaliser mon rêve. J'ai un salon sur l'île Saint-Louis. Et ça a marché. Ils m'ont prêté, effectivement. Ils m'ont avancé les stocks que je devais leur payer en 30 jours, que je leur ai payé finalement peut-être en 600 jours parce que ça n'a pas démarré comme je le voulais. Je pensais que c'était comme les grandes enseignes. Quand on ouvre la porte le premier jour, tout le monde se précipite, pousse les portes, veut rentrer chez vous. Sauf qu'il n'y avait personne. Le premier jour, deuxième jour, troisième jour. Et là, je me suis dit, ça ne peut pas continuer comme ça. Est-ce que mon rêve, il va s'arrêter ? Ça ne va pas du tout. J'ai appelé des copines qui ont appelé des copines, etc. On s'est retrouvés à plus d'une cinquantaine de filles avec des t-shirts blancs que j'avais achetés en euros. Et on a écrit dessus au marqueur la marque de mon espace de beauté. On les a déchirés un peu pour que ça fasse vintage. Et on s'est retrouvés dans une boîte de nuit dans un quartier très chic de Paris, Avenue Georges V. Et on est arrivés, 50 filles, lookées comme pas possible. Et on s'est dit, ils vont nous laisser rentrer, c'est sûr. Ils nous ont laissé rentrer. Et on a distribué sur toutes les tables des flyers qui disaient Ethnicia arrive en France. Tout le monde croyait que ça arrivait des Etats-Unis, sauf que ça arrivait de ma tête. Et c'est là que tout a démarré. Mes premiers clients ont commencé à venir et j'ai senti comme ça les choses prendre. Je pensais que c'était le début de tout, mais en fait, c'était le début d'une sacrée aventure. J'ai eu mes premiers clients. J'ai eu la chance que la presse me suive. J'ai eu un article, le premier salon Black Blanbeur sur l'île Saint-Louis, etc. Et moi, je ne venais pas de la beauté. Donc j'ai appris très vite qu'il fallait bien s'entourer et recruter meilleur que soi dans tous les domaines qui font l'entreprise. Et j'ai donc commencé à recruter. Du haut de mes 24 ans, je donnais des ordres, si on peut le dire comme ça. Et ce n'était pas facile parce que l'humain, il n'y en a pas un qui se ressemble. On est tous différents. Donc le management, c'est ce qui est le plus dur pour moi aujourd'hui. Mais c'est un vrai bonheur parce que c'est grâce aux gens qu'on s'enrichit. Et donc, j'ai commencé à avoir mes premiers clients, etc. J'ai appris ce que j'avais à peine démarré. Je recevais déjà les courriers des impôts. J'avais déjà des factures, des choses comme ça. C'était assez stressant, mais c'était assez. J'assimile toujours le parcours de l'entrepreneur à celui du sportif. Un sportif qui se prépare à une compète de haut niveau, qui ne gagne pas tout le temps, qui tombe parfois, mais qui se construit, qui a besoin de ces échecs là pour apprendre, qui a besoin de se brûler les doigts plus d'une fois et de dire OK, maintenant, je ne ferai pas comme ça. C'était génial. J'ai démarré, j'ai commencé à avoir des clients. Et puis un jour où mon planning est plein pour la première fois, j'avais cinq employés et il n'y en a pas une qui vient travailler. Et je dis OK. Je n'ai pas attendu pour qu'on monte ma boîte. Je ne vais pas attendre qu'on me la coule. J'ai fini la semaine. Elles sont revenues le lendemain comme si rien n'était. Le samedi, l'une après l'autre, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. La plus dure chose que j'ai eu à faire au départ de mon aventure. Je me retrouve sans employé. Le mardi d'après, je dois démarrer et faire face aux besoins de ma clientèle. Et là, je me dis mince, comment je vais faire ? Je recrute une autre fille. On double le chiffre d'affaires le mois d'après. On continue l'aventure. Très vite, je m'impatiente et je me dis il faut que j'ouvre un deuxième salon. Je vais voir la banque qui ne m'avait pas aidé déjà la première fois. Je vais y voir et ils me disent toujours non. Je dis OK. Je ne vais pas m'arrêter là. Et vous savez, il y a les fameux sites internet qui vous permettent de vendre des massages. Et je mets un massage acheté, un massage offert sur un espace de beauté que je n'ai pas encore ouvert. Et là, je vends 40 000 euros de massage en huit jours, ce qui me permettait d'ouvrir mon deuxième salon. Donc, j'ai ouvert mon deuxième salon sans la banque. Et là, je me dis ça ne me suffit pas. J'ai besoin de continuer. Je m'inscris au Grand Prix des entrepreneurs du commerce. J'avais face à moi des gens qui venaient de très, très grandes écoles. J'avais un peu clairement un complexe et je me suis dit allez, tu n'as rien à perdre. Et j'ai eu l'agréable surprise d'arriver deuxième, de gagner le prix de l'innovation commerciale, un droit au bail de 500 000 euros, six mois de loyer offerts. Et là, l'aventure, elle commençait pour moi parce que j'arrivais à côté des grandes enseignes et je me disais là, tu rentres dans le monde des grands. Je croyais que ça allait être facile. J'ai été voir la banque pour financer les travaux. Ils m'ont lâché du jour après m'avoir dit oui. Je me suis retrouvée avec tout le chantier, mais j'ai continué. J'ai vécu cinq ans absolument formidable. Aujourd'hui, j'ai à peu près 70 employés. J'ai grandi plus vite que j'aurais dû grandir, mais je crois que c'est ça l'entrepreneuriat et être entrepreneur de sa vie, c'est aussi ça. Et à un moment, je me suis dit quand même, je suis partie de rien. Je me rappellerai toujours le premier jour où j'ai ouvert mon espace de beauté. Je n'avais plus un euro pour rendre la monnaie. Je sais ce que ça fait à ce moment-là. Et je me suis dit, il y a plein de gens en France qui veulent entreprendre, qui veulent lancer leur entreprise et qui n'ont pas d'argent ou qui n'ont pas le parcours scolaire qui leur permet de le faire. Mais l'entrepreneuriat, c'est assez universel, je dirais. Et là, j'étais assise devant ma télé. Je regardais un programme qui construit des maisons pour les gens qui n'en ont pas beaucoup. Et je me suis dit, il y a quand même un mot clé qui revient tout le temps, c'est solidarité. Dans l'entrepreneuriat, ce que j'ai appris, c'est qu'il y avait énormément de solidarité. Et là, je me dis, OK, je vais lancer un programme. Je vais sélectionner 100 femmes dans les plus grandes villes de France et je vais leur permettre d'ouvrir un espace de beauté sans argent. Si j'arrive, finalement, je vais créer 1000 emplois en moins de deux ans. Je vais passer de 5 espaces de beauté, ce que j'ai aujourd'hui, à 105 points de vente. Et je vais permettre à 100 femmes de changer littéralement leur vie. Parce que mes espaces de beauté, c'est des gros machins de 250 mètres carrés. Donc, il faut avoir envie d'être entrepreneur. Et j'ai réuni un jury d'entrepreneurs. J'ai d'abord appelé mon avocat. Je lui ai expliqué. Il m'a dit, moi, j'offre tous les frais juridiques de ces 100 femmes. J'ai appelé mon expert comptable. Il m'a dit, moi, j'offre 6 mois de comptabilité aux filles. Je me suis dit, ça marche. J'ai appelé les grandes marques de cosmétiques. Elles ont fait tous les stocks de démarrage. J'ai été chercher des jeunes qui ne trouvaient pas de boulot pour qu'ils soient formés par des artisans, pour qu'ils fassent les travaux pour les jeunes femmes. Et j'ai collecté comme ça plus de 15 millions d'euros en moins de deux mois pour financer l'ouverture des 100 femmes et créer ces 1000 emplois. Mon rêve aujourd'hui, c'est que je sois copiée. C'est-à-dire que c'est que par ce système, on comprenne qu'il y a une autre économie que celle qui est celle des finances, qui est une économie solidaire, de l'entrepreneuriat solidaire, et ça passe par l'humain. Ces filles, il y en a une juste rapidement. Je vais vous parler d'elle. Elle vient du Rwanda. Elle a perdu son père qu'elle n'a jamais retrouvé pendant le génocide. Elle rêvait petite de parler français comme Catherine de Médicis. D'avoir la nationalité française et d'être entrepreneur. Elle a réussi les deux premiers. Elle a perdu sa mère il y a un an. Elle lui avait fait ses trois promesses. Et à travers ce concours que j'ai lancé, elle va devenir entrepreneur de sa propre vie. Pour moi, c'est fantastique. Ces femmes, elles ont entre 21 et 44 ans. C'est des femmes qui me transmettent une énergie incroyable qui, à mon tour, me permet de continuer à développer ce que je fais. Cette initiative, si on y arrive, c'est la première fois dans l'histoire de l'entreprise qu'une entreprise, ce sera développé comme ça. C'est duplicable à tout, quasiment tous les champs d'activité. Demain, on veut créer des bars. On va aller prendre des jeunes qui ne trouvent pas de boulot. On va leur donner la méthodologie. Il n'y en a pas un qui va ouvrir sans avoir aidé l'autre à faire ses travaux. Et ils vont, eux aussi, créer de l'emploi et créer de l'économie. Si jamais on fait tout ça, parce que mon leitmotiv, c'est quand même action. Et quand on veut, quand on fait, on fait forcément bouger les choses. J'ai entendu il y a quelque temps la phrase « Yes, we can. Yes, we can ». Et pas qu'en allusion à M. Obama, mais simplement parce que si tous, on comprend que l'école, etc., le système nous apprend que le risque, il est financier. Le risque, il n'est pas financier, il est humain. Parce que quand on est entrepreneur, on met sa vie dans cette aventure pour créer quelque chose qui va faire bouger aussi les choses. Et si demain, ces filles, elles font ça, si demain, il y en a plein qui font ça, eh bien l'économie, le chômage, etc., on en a la propre réponse. On peut changer aussi les choses sans attendre qu'elles changent pour nous. Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est d'où je viens. Si je suis heureuse comme je le suis aujourd'hui, si je suis libre comme je le suis aujourd'hui parce que je le suis. Alors laissez-moi donner effectivement la chance à ces filles, mais donnez-vous aussi, si vous êtes entrepreneur ou par l'éducation ou par tout ce que vous portez, l'envie aux jeunes qui arrivent après parce qu'on parle de laisser une belle planète, une planète écologique, etc. Il faut d'abord laisser à notre enfant, à nos enfants, une planète d'espoir, une planète qui nous dit oui, toi aussi, tu peux d'où que tu viennes, peu importe. Parce qu'on nous parle souvent des jeunes qui viennent des quartiers, des jeunes. Quand on vient d'un quartier, on a la chance de venir d'un quartier parce qu'on a des idées qui peuvent venir que de notre histoire. Et quand on vient de milieu aisé, on a la chance de venir de milieu aisé. On a aussi peut-être pas la chance de venir de ce milieu-là, mais on a avant tout la chance de notre histoire et il faut à chaque fois en faire quelque chose. Voilà le message que je voulais porter aujourd'hui. Et oui, yes, we can. Action.